Salut Youtube, aujourd'hui j'ai décidé de faire un nouveau format ça va s'appeler Un Petit Bout de Ma Région alors j'ai pas trop l'habitude de faire ça, je vais vous emmener sur des coins à côté de chez moi on va voir ce que ça donne, c'est la première fois que je m'essaye à ça c'est vrai que quand on fait ce genre de truc, il y a pas mal de plans de coupe et moi je suis pas en vacances donc j'ai quelques heures pour réussir à transmettre ça et on va voir si ça marche allez, à tout de suite comme point de départ, je vais donc partir dix soir puisque je n'habite pas très loin je vais donc passer par Champé et mon premier arrêt sera dans ce petit village de Saint-Nectaire bien connu pour son fromage bon voilà, on est sur la moto bon, je vous ai pris un petit peu après Champé juste après Champé voilà, le long de cette couche Chambon et on va partir direction Saint-Nectaire Saint-Nectaire, comme porte le nom du village c'est le nom du fromage on est dans ces petits virages qui longent la couche Chambon que je connais bien puisqu'on la descend en kayak donc ça c'est une des premières c'est une des petites gorges ou vallées qui va vous emmener du coup direction Saint-Nectaire Murole et l'école de la Croix-Saint-Robert la Croix-Moran ainsi que le lac Chambon et après, si on a le temps, on passera de l'autre côté sur l'autre petite vallée où on va trouver la Cousse Pavin qui se descend aussi en kayak et qui, comme son nom l'indique vient tout droit du lac Pavin et après, on est direction Superbeste la station de ski franchement, à 20 minutes de Clermont-Ferrand on se fait vraiment plaisir donc là, on est fin mars le jour de mon anniversaire donc, ouais, ouais, ouais j'ai 37 ans le vieux on va faire gaffe parce que encore, ça reste relativement propre on n'a pas eu trop de neige en basse altitude mais du coup, ici il y a plein de pouzolanes on peut la voir sur les côtés mais je crois que ça a déjà été balayé et dès qu'il fait beau les motards ressortent les motos mais on a encore de la pouzolane sur la route et il faut faire gaffe parce qu'on peut se faire surprendre sur certains virages ah, je crois que je ne sais pas ce qu'il fait, lui il me laissait passer alors qu'il y avait une ligne droite elle est gentille alors tiens, je vais aller vous montrer un petit truc assaillant ça ne va pas prendre longtemps voilà le petit village de Saillans et sa fameuse chute et cette chute là on la saute en kayak elle fait à peu près 7 mètres de haut voilà on va sauter à peu près sur la sur la droite là-bas je vous montre une vidéo tout de suite c'est parti c'est parti bon on ne pas tenter ainsi on n'est pas expérimenté évidemment car il y a un endroit où sauter Saint-Hectaire, la ville du fromage on a même un casino Saint-Hectaire regardez moi ça à la halle allez on va grimper bon dans Saint-Hectaire vous avez aussi les grottes de cornador à visiter bon c'est pas très très long si vous avez le budget c'est sympa c'est pas exceptionnel non plus c'est une petite descente pour aller voir des petites sources genre de fontaine pétrifiante un peu et moi ça fait longtemps que je l'ai pas fait mais bon dernière nouvelle il me semble que c'était pas donné mais voilà s'il fait pas très beau pourquoi pas aller faire un petit tour franchement ça dépend des budgets que vous avez alloué un petit peu à votre visite après il y a beaucoup d'autres choses bien mieux à voir que ça et on va arriver à l'église nous voici à l'église de Saint-Hectaire qui se dresse sur le mont cornador elle fait partie des cinq églises romanes dites majeures d'auvergne elle fait aussi partie de la première liste de monuments historiques français mais alors je vais pas trop vous embêter avec l'histoire etc l'historique de l'église ce n'est pas le but mais si jamais vous êtes dans le coin pour vous acheter un petit Saint-Hectaire ça vaut le détour de monter sur le mont pour aller voir l'église elle est plutôt jolie allez c'est parti on remonte sur la moto direction le petit village de Murole et son magnifique château allez let's go on reprend les petits virages et ceux là sont très sympa il fait beau la route est propre on prend le temps d'en rouler on est pas là pour faire les courses et là dessus j'avoue que la diversion elle est lourde mais quand on prend le temps dans ces petits virages je trouve que elle rassure pas mal je sens bien la transmission au guidon là j'apprends la petite route qui arrive au château de Murole petit baril bienvenue au château de Murole culminant à 1050 mètres il possède il possède une incontestable valeur défensive fondé au 11e siècle le château a eu pour vocation première le commandement de trois routes régionales importantes situé au coeur d'une région fertile et prospère et fortement peuplé au carrefour de voies essentielles la seigneurie de Murole est un territoire particulièrement intéressant le château n'a jamais été assiégé par les anglais mais il n'échappe pas à la crise qui secoue la France la guerre s'entend et les épidémies notamment la peste qui ravage et provoque l'abandon de nombreux villages aux alentours je ne vais pas vous faire toute l'histoire du château le mieux c'est encore de venir le voir il est ouvert toute l'année et le prix c'est relativement abordable pour les adultes on est aux alentours de 10,50 euros et pour les enfants de 10 à 17 ans on est à 5,20 euros et c'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans j'étais tout seul j'ai mis à peu près une heure et demie pour le visiter mais vous pouvez aller sur leur site regarder les spectacles qu'il y a tout au long de l'année il y a des spectacles de chevaliers il me semble qu'il y a de la fauconnerie enfin il y a plein d'autres thèmes sur le reste de la visite on est vraiment au coeur d'un château médiéval le sens de visite est bien fait on va avancer au fur et à mesure du château par les extérieurs puis ensuite par l'intérieur où la plupart des salles sont faites sous forme de de petites scènes pour nous permettre de visualiser l'époque et franchement c'est plutôt bien fait et c'est parti pour cette dernière étape on reprend la moto direction le magnifique lac pavin et on va se trouver un petit coin pour casser la croûte la petite visite du château de Murole est terminée direction le lac pavin pour la dernière étape voilà ça souffle ça me met des coups de rafale dans la moto avec les valises c'est pas ouf ouf je me caille j'ai eu chaud tout à l'heure en grimpant toutes les marges du château maintenant je me caille et là on est à baisse regardez comme c'est mignon le centre de superbesse une grenier vintage pour l'heure du goûter quoi je suis parti 11h il est 15h40 moi je suis vraiment seul regardez je vous fais faire un petit tour tac la moto est là bas seul au monde j'ai fini de manger il arrache ce chorizo allez on va voir ce lac pavin le lac pavin j'ai voulu vous laisser sur ces belles images et pas trop vous embêter avec des infos mais pour la faire courte c'est un lac d'origine volcanique il est à peu près à 1200 mètres d'altitude situé entre baisse et superbesse et il atteint une profondeur maximale de 92 mètres et encore une fois le mieux c'est de venir l'apprécier après si vous passez pas loin en van en moto en voiture ça vaut le coup de faire un petit détour bon les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais vraiment pas ce que ça va donner au montage on va voir ça il y avait pas mal de vent j'ai pas pu faire voler le drone comme je voulais et puis il y a des zones où je fais attention à pas voler non plus et puis si vous trouvez ça pas trop mal et ben on continuera avec ces petits épisodes un petit bout de ma région moi je vous laisse là en haut du lac pavin faut que je redescende et je vous dis à bientôt bye bye